Doit-il être absolument titulaire face à la Belgique ? On parle de Bradley Barcola, président à cette question. Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Super duel dans l'équipe du soir. Jingle. J'ai la team des oui. Et bien figurez-vous, il y a Eric Blanc dedans. Alors là, je suis scotché. Il est associé à Timothée Mémont. Qui commence ? Timothée. Allez, Timothée. Non pour Pia Clément et Régis Brouard. Qui aura la main ? Pia. Pia, non. Merci Régis. Vous avez 30 secondes ou plus. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez manger tout le temps de votre coquille, Pia. Vous faites ce que vous voulez. J'ai mis un coup de pression avant. Il m'a dit, ce qui prévient, on a intérêt à gagner. Bon, non, Pia, 30 secondes. Alors, pour moi, aucun joueur ne doit être absolument titulaire. Le seul qui peut décider, c'est le sélectionneur déjà. Moi, ce qui m'embête vraiment avec Barcola titulaire, ça veut dire que Mbappé est en numéro 9. Et ce qui m'embête vraiment avec cette compo, c'est que Mbappé ne jouera pas de ballon de la tête. Ça veut dire que personne ne peut jouer de ballon de la tête. Ça veut dire que ça nous enlève une énorme option pour pouvoir mettre des buts, notamment sur coupier arrêté. Je veux qu'on joue avec un réel numéro 9 en équipe de France. Donc, moi, je mettrais Mbappé en élié gauche et Barcola pour entrer en cours de jeu, pour le remplacer et clouer aux pylories les Belges. Timothée ? Pour moi, il n'y a pas de vérité absolue dans le football, mais il y a quand même une notion essentielle, c'est la concurrence. Et quand un joueur est bon, il mérite de rejouer. De la même façon, d'ailleurs, que quand un joueur est mauvais, ça suivait mon regard, il mérite de sortir du terrain. Bradley Barcola a été bon, il a été intéressant, il a prouvé des choses. Moi, je suis persuadé que c'est un joueur qui doit continuer, continuer à apporter sa fraîcheur. Et surtout, dans le système de Didier Deschamps qu'on connaît, à mon avis, il ne peut pas se passer en ce moment au regard des formes des autres, deux garçons sur le côté gauche. Régis ? Alors, effectivement, il a fait de très belles choses contre la Pologne, mais le meilleur joueur à ce poste aujourd'hui, c'est Mbappé. Et il y a une raison qui me semble essentielle. Pour moi, ce serait le titulaire des remplaçants, pour deux raisons. C'est le joueur qui a, au niveau du potentiel, qui a la capacité à s'adapter aux circonstances du match. Vous êtes mené, il a les capacités de faire des différences dans les espaces réduits. Vous menez au score, il est capable, avec sa vitesse, de leur faire mal. Donc, je l'utiliserai en super joker sur la dernière demi-heure de jeu par exemple. Pour conclure, Eric ? J'aurais bien voulu aussi, c'est l'honnêteté, mais ça, ils l'ont, mais ils ont oublié de dire qui joue avançant. D'accord ? J'aurais voulu qu'ils se moulent sur Thuram ou Giroud. Moi, sur ce que j'ai vu de Thuram ou Giroud, je ne suis pas enchanté. C'est des avançants, ils sont faits, je ne vois rien. Je ne vois rien. Donc, Barcola, avant, il joue au Paris Saint-Germain, il connaît Mbappé, il dézone, ils n'ont pas besoin d'expliquer que tant que tu vas à droite, tu vas à gauche, tu prends le couloir, ce qu'on a essayé de faire avaler à Thuram, trop compliqué. Deux, parfois, ils jouent dans l'axe. La super-hocasse qu'ils ont, c'est la talonnade qui fait. Eric, Eric, c'est fini. Désolé, quand vous parlez de Barcola, vous êtes un peu long, mais c'est toujours passionnant. C'est de l'amour. On a compris. On était au point 2, il n'y en avait que 5. Je connais le patron, je l'ai vu. On est mort. Raymond, je sais, je l'ai vu. Il y a deux ans, je sais ce qu'il va dire. Eric, laissez un peu de suspense pour les autres. Si vous voulez que Bradley Barcola soit absolument titulaire face à la Belgique, vous votez pour Eric et Timothée. Si vous êtes opposés à cette idée, c'est Pia et Régis. Président, vous êtes un homme intègre. C'est différent. La question, c'est, doit-il absolument être titulaire ? Bien sûr. Elle est bien, cette question. Qui a répondu ? Je n'ai pas tout compris, là. Oui, oui, Mbappé joue dans l'axe. Nous, Eric et Timothée, c'était clair, quand même. Et moi, j'ai posé la question, qui joue numéro 8, c'est ça ? Il doit être remplaçant. Et Mbappé doit jouer à gros. Et on met un avançant. Raymond, vous n'avez pas entendu le superduel ? Vous n'aviez pas écouté. Vous regardiez votre téléphone, peut-être ? Non, parce que je sais que n'importe comment, tous les gens qui répondent, tout le monde veut Barcola. Mais Barcola, il est bon ou il n'est pas bon ? Il peut être intéressant. Moi, je pense qu'il serait mieux en remplaçant, pour rentrer en fin de match. Donc, il faut dire non. Non, parce que si je veux gagner, comme il y a le quiz... Ah non ! Non ! Raymond, tu veux gagner le coup ! C'est l'euro qui ne veut gagner pas le quiz ! Ça, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Mais vous ne pouvez pas voter en fonction des gens. Moi, c'est votre conviction. Qu'est-ce que vous croyez qu'on va faire le 30 et le 7 juin ? Non, non, je ne veux pas voter en fonction des gens. Mais ça, c'est autre chose. Raymond, alors, qui tu mets avant-centre ? Je vote, moi, pour ceux qui veulent Barcola. Non, mais... Voilà, le point est pour nous. Le point, il est pour eux. On avait compris que ce n'était pas du fond de son cœur, mais... Non, mais je n'ai pas vu que ce n'est pas du fond de son cœur, mais... Alors, il est remplaçant. Qui tu mets avant-centre ? Moi, je garderais Mbappé. Mbappé en numéro 9. Je garderais Mbappé, n'importe comment. Alors, tu votais pour qui ? Tu gardes Thuram à gauche. Rabiot. Tu mets qui à gauche ? Ah, tu joues à 3 ou à 4 au milieu ? Ah, si tu enlèves... Si tu me dis que je mets Mbappé au milieu. Moi, je remets Thuram. Ah oui. Thuram, Thuram, Thuram. Merci, Eric. Donc, vous votez pour qui ? C'est ça que je veux savoir. Mais j'ai répondu, je vote pour ceux qui veulent Barcola. Ils ne veulent pas. D'accord. Mais non, mais... Donc, vous votez pour Timothée, Eric. On va prendre la direction de l'Allemagne après cet échange très passionnant entre Eric Blanc et Raymond Domenech, le président. Mais tu mets qui, alors, devant ? Sébastien, est-ce qu'il doit être absolument titulaire, Bradley Barcola ? Déjà, je suis surpris. Vous avez perdu la mémoire parce qu'il y a 10 jours, on vous expliquait, c'était dans l'équipe du soir, que Barcola était extrêmement impressionnant à l'entraînement et qu'effectivement, on se demandait comment il pouvait ne pas avoir de temps de jeu. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Mais après, pour répondre à votre question, moi, je pense que l'identité de cette équipe est défensive. L'identité, la victoire, lorsqu'on a réussi à l'avoir avec Didier Deschamps, c'est souvent avec une identité défensive. Donc, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais moi, je pense qu'il va falloir jouer gentiment avec Rabiot à gauche, le milieu où on retrouvera Griezmann s'il est en état de jouer et que le salut vient par là. Et qu'après, en revanche, en cours de match, Barcola peut venir, il peut dynamiter cette équipe et j'espère qu'il aura du temps de jeu. Mais voilà, je le regrette personnellement, mais on ne va pas changer aujourd'hui l'identité d'une équipe. On ne va pas changer non plus l'identité d'un sélectionneur qui a toujours bâti ses succès de cette manière-là. Donc, je pense qu'il faut revenir à cela. Et je me permets, je reviens un peu en arrière. Pardon, Pia, mais vraiment, pour le coup, autant Kylian Mbappé et Antoine Griezmann se sont gentiment chicotés et parfois ont eu beaucoup de reproches l'un envers l'autre depuis entre 2017 et 2021. Mais alors, autant là, franchement, maintenant, c'est totalement apaisé et ils s'entendent plutôt bien. Oui, juste une précision, Sébastien, tu fais bien de le dire, mais moi, je ne parlais pas de la relation de Mbappé avec Griezmann. Je parlais de la relation de Griezmann avec Deschamps qui pouvait être teinté de déception par rapport à la façon dont il traite Mbappé. Je ne disais pas qu'il y avait, tu vois, une discipline. On vous réglerait votre truc par message parce que là, pour les téléspectateurs et téléspectatrices, c'est inaudible. Désolé. Éric, vous avez une question pour Sébastien. Oui, par rapport à Sébastien, qu'est-ce que tu en penses quand même ? Le match est important, c'est le troisième. Il fallait le gagner, ils ne l'ont pas fait. Il envoie Barcola au feu, il met le Paris Saint-Germain, il est défensif, mais là, il prend une option quand même offensive, peut-être qu'il surprend tout le monde. Ça fonctionne. Barcola est le meilleur joueur. Coupé les ailes à ce mec-là alors qu'aujourd'hui, on sent que ça peut être un Ribéry, enfin, je ne le compare pas à Ribéry, mais dans l'état d'esprit, la fraîcheur, la vitesse et tout, et là, on le remet au paddock et il joue 10 minutes, un quart d'heure. Mais quel signe tu envoies ? C'est ça que j'ai du mal à comprendre, même si je comprends, tu dis, on est défensif, donc lui, il ne joue pas. Alors qu'il les a mis pour le match le plus important, il fallait sortir premier. On n'a pas mis de but, bon, c'est autre chose. Allez-y Sébastien. Je ne dis pas, Éric, non, 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 parce que pour le coup, pour le coup, Éric, je pense que quand même, la France était qualifiée, même si c'était important de terminer première, ce n'était pas non plus un match où tu pouvais être éliminé, c'est quand même différent. Mais moi, je suis d'accord, moi, je préfère quand il y a quelques joueurs offensifs, j'aime bien Barcola, même s'il n'a pas non plus été incroyable, il ne faut pas exagérer, mais j'aime bien cette percussion, j'aimerais bien le voir. Mais j'ai du mal à envisager que cette équipe-là change totalement de philosophie, c'est tout. Et moi, je pense que la clé, c'est d'arriver à récupérer Griezmann. J'espère qu'il n'est pas complètement cuit, c'est tout. Mais pour moi, la clé, elle est là. Ou alors, je sortirais de Chouameni dans ce cas-là. Juste Sébastien, puisqu'on parle de sortir des joueurs, bon, même s'il a été excellent avec le Paris Saint-Germain sur le côté gauche, Bradley Barcola est tout à fait capable d'animer un côté droit. On sait que Dembélé a eu quelques difficultés. Ça, c'est impensable de voir Mbappé à gauche, Thuram dans l'axe, ou Rabiot à gauche, Mbappé dans l'axe, et Barcola sur le côté droit. J'ai du mal à y croire, franchement, Giovanni. La vie est faite de surprises. Encore une fois, si on nous avait dit il y a trois semaines qu'Antoine Griezmann sortirait de l'équipe, personne ne l'aurait cru. Donc, je ne sais pas, mais franchement, j'ai du mal à y croire. Ousmane Dembélé, le staff technique, en voulait davantage. Ils espéraient davantage de lui après les deux premiers matchs. Et pourtant, ils l'ont gardé sur le troisième. Et ils constatent, ils se disent, ils sont comme nous un peu. Ils se disent, aïe, 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 on aimerait en avoir un peu plus. Et puis, en même temps, ils se disent, c'est quand même de lui que vient souvent l'étincelle. Donc, j'ai du mal à y croire à l'heure où on se parle. Il va se passer des entraînements et on en reparlera. On essaiera de vous donner les informations nécessaires. Mais à l'heure où on se parle, j'ai du mal à y croire. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir été avec nous. Je ne sais plus qui vous mettez en lumière. C'est Charlie Courant, si je ne dis pas de bêtises. On vous remercie chaleureusement tous les deux. Belle nuit et douce nuit en Allemagne. Régis. Oui, je voulais parler d'un sujet par rapport à Marc-Ola sur l'aspect émotionnel du truc. Thierry a joué le troisième match. C'était le troisième match de poule. Alors, je partage tout à fait l'argument d'Éric sur le potentiel et de ce qu'il a fait. Pourquoi pas de le mettre ? Mais quand vous jouez un match couperé, comme celui-ci, vous êtes un jeune joueur avec aucune expérience internationale, l'approche du match n'est pas tout à fait la même. Et d'être sur le banc, de voir comment ça se passe, l'évolution du jeu, le match en lui-même, ça peut être un atout supplémentaire. Donc, on ne peut pas savoir, parce que ça reste encore un jeune joueur, il n'a aucune expérience internationale. Il faut en prendre compte, parce que là, c'est un match couperé. On n'est pas dans un match de poule. Et comment lui, il va gérer ça ? De lui faire une totale confiance dans l'entame de match ? Et je pense que c'est une des réflexions du sélectionneur aussi. Le résultat de ce super duel entre Timothée et Éric, c'est une victoire de Timothée et Éric face à Pia et Régis. Là, par contre, c'est violent, quand même. Mais tout le monde veut barco là ! Le président est très fort. Là, vous avez ramassé. C'était un très bon thème et un très bon super duel. tactique du président. Franchement, là, ça me déçoit de quoi qu'il est mettant.